Avec la fusion de OCI et de l'Aumir Santé, je vais devenir directeur général des deux groupes unifiés. Mes parts vont être noyées dans la masse, je vais me retrouver avec 8%. Elle n'a aucun moyen de bloquer la fusion, elle est minoritaire, tu vois ça ? A chaque fois, c'est le même schéma. Quand l'Aumir arrive, il dégage la moitié des effectifs. La rumeur commence à se répondre à elle cosmétique. Bon, on va organiser une réunion d'information. Les hommes ont fouillé la propriété de fond en comble et il n'y a rien, monsieur le procureur. Donc, Foire et Langrépuce, racontez qu'on a de la dynamite chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, il voulait que je pièce des innocents, voilà, et je n'ai pas pu, je me suis déconflé au dernier moment. Ah mais putain, t'as bien changé. Je vais faire de toi. C'est le procureur qui devait le grincier. On fait tout ce qu'il faut pour le dénoncer à la justice, tout. Vous êtes conscients que pour que Foire vienne témoigner, il faut qu'il... Il faut qu'il accepte de se constituer prisonnier, oui. Mais malheureusement, il n'a pas le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada D'après Manu, le procureur adjoint avait l'air assez choqué, quand il a su pour Bernier. Mais tu m'étonnes. Ce connard a toujours essayé de se donner l'air respectable. Il y en a pas mal qui vont tomber de haut en découvrant la vérité. Le problème, c'est que les éléments que tu lui as fait passer, c'est pas suffisant pour prévenir la chancellerie. Putain, j'ai un enregistrement qui prouve que je bossais pour lui, la demande de grâce qu'il m'a envoyé. Avec tout ça, il doute encore que le mec est pourri. Non, il doute pas. Mais ça suffit pas pour lancer une procédure. Et puis il pense que t'aurais pu falsifier les documents. Bon bah alors il veut quoi ? Que t'ailles au commissariat et que tu témoignes directement devant un OPJ. D'accord. Donc que je me rende, quoi ? C'est la seule solution pour faire tomber Bernier. Bah de toute façon, je savais qu'il fallait que j'en arrive là. C'est sûr que c'est un choix qui va avoir de lourdes conséquences. Pour toi, pour Muriel et... et Thomas. Mais c'est pas un choix, mon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Manu a pas obtenu ton immunité. Si tu te rends, tu vas t'arrêter. Et si vous repartez tout de suite à Abidjan ? Et que vous refaites une nouvelle vie là-bas ? Moi je viendrai vous voir dès que je peux. Non, 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 j'en veux plus de cette vie. Ni pour moi, ni pour ma famille. Il faut que j'en finisse avec cette histoire. J'ai bien réfléchi. Tu peux appeler Manu et lui dire que j'accepte. Je vais me constituer prisonnier. Bah écoutez, je vous laisse regarder. Oui, vous essayez simplement de me prendre un vol pas trop tard demain matin. Ben, si je peux partir de Zurich samedi en fin de matinée, c'est parfait. Vous me tenez au courant pour les horaires, comme ça je peux m'organiser. Merci beaucoup. Tu pars à Zurich ? Tu pars à Zurich ? Oui, j'ai un rendez-vous très important avec les banques, tu sais, pour la signature, pour la Fusac. Je te rappelle que vendredi soir, on va à l'opéra tous les deux. À l'opéra vendredi soir, pour voir quoi ? Pour voir quoi ? Pour voir quoi ? Tu sais bien, enfin, la traviata, ça fait des mois qu'on a les places. J'ai complètement oublié. Non, mais tu vas pas planter sur ce coup-là. Enfin, là, je peux pas annuler ce voyage maintenant, c'est beaucoup trop tard. Mais là, comme ça, je sais où vont tes priorités. Bon, écoute, mets-toi à ma place, c'est un rendez-vous professionnel très important. Je peux quand même pas compromettre une signature simplement pour aller voir un opéra. Non, c'est pas un opéra, c'est pas un opéra, c'est notre opéra, c'est la traviata. Ça me peut plus rien dire pour toi ? Mais, bien sûr que si. Ben alors ? Mais enfin, on a pris les billets il y a tellement longtemps, ça m'est complètement sorti de la tête. Enfin, tu vois bien les journées que j'ai, je suis débordée de boulot, enfin ! Ça, je sais, il y a pas de danger que j'oublie, hein. Écoute, mon chéri, je t'assure qu'on va se rattraper, hein ? Je vais t'emmener voir toutes les traviatas du monde, à Paris, à Rome, à la Bourboule. Bon, allez, je file, j'ai rendez-vous avec Catherine. Ben là, bien l'agence, Catherine. C'est vrai, tout le monde a rendez-vous avec toi, sauf moi. Ben, bon, tu sais, c'est pas une partie de plaisir, hein. Elle va être remontée comme une pendule. Allez, à ce soir, hein. Allez, à ce soir. Ok, j'arrive, ben écoute, j'en parle avec Béquet, je te tiens au courant tout à l'heure. D'accord. Je t'embrasse. Ouais, patron. Oui ? Je peux vous voir. C'est au sujet des lieux de fort. Il est prêt à se rendre. Bon, ben très bien. Il est au courant de ce que ça implique pour lui. Il se constitue prisonnier, il veut juste pouvoir parler à sa femme et à son fils. Oui, ça, c'est OK, ça me paraît normal. Bon, ben, vous vous occupez de son interpellation, moi je vois avec Picard. Comme il se rend, il n'y a pas besoin de rameter tout le commissariat, on peut faire ça simplement. Alors, il faut que son interpellation soit nickel, Léonie. D'accord. Parce qu'au moindre problème, Bernier peut tout faire annuler. Pas trop, ça sera fait dans les règles. Très bien. Je compte sur vous. Merci. Ah oui, moi ça me semble très clair, le marché était truqué. Alors d'après notre rapport, on a des soupçons sur un employé du conseil départemental. On va donc le placer sous surveillance et écoute téléphonique. C'est quand même beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, mais on parle d'un agent de la collectivité territoriale. Il se doit d'être irréprochable, on est d'accord. On ne va pas tolérer la moindre corruption au sein même de nos services. Donc, je souhaiterais que vous fassiez... Excusez-moi. Oui ? On va procéder à l'interpellation d'Eliott Ford. Quand ? Là, dans la journée. Je vous tiens au courant. Très bien, merci. Je vous rappelle. J'imagine que c'était très important pour que vous répondiez en pleine science de travail. Désolé, mais ça l'était en effet. Oui, vous me direz. Donc, il faut le placer rapidement sous surveillance et écoute téléphonique. Et voilà, mesdames. Je crois qu'il ne manque rien et je vous souhaite un bon petit déjeuner. Merci, Victor. Non, mais tu sais, Catherine, je comprends très bien que tu sois contrariée d'avoir été mise au courant si tardivement de la fusion. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Si tu l'avais vraiment voulu, il aurait suffi de me parler, tout simplement. On se connaît depuis combien de temps, Catherine ? Hein ? Tu crois vraiment que j'ai envie de foutre en l'air notre amitié pour une malheureuse histoire de business ? Tu veux préserver notre amitié ? Ben, évidemment. C'est très simple. Au lieu de comploter dans mon dos avec François, tu peux aussi essayer de m'arranger, moi. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Si la fusion-acquisition a lieu maintenant, je me fais avoir sur toute la ligne. Alors que si tu demandais un report de six mois, ça me laisserait le temps de m'organiser et de ne plus être une simple marionnette dans cette histoire. Non, non, mais six mois, c'est énorme. C'est beaucoup trop compliqué. Ça n'a rien de compliqué. Rien n'est signé pour le moment. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais essayer de plaider ta cause, mais franchement, je ne suis pas sûr que François accepte. À toi de voir. Mais si tu n'obtiens pas au moins ce report, ça ne sera plus la peine de venir pleurer sur notre amitié. Ne me fais pas ce genre de chantage, s'il te plaît. J'ai toujours été de ton côté. Tu sais très bien, je ne suis pas toute seule à décider, enfin... Dis plutôt que ça t'emmerde de changer tes plans. Vous faites ce qui vous arrange, toi et François. Que lui n'en a rien à faire de mes intérêts, ce n'est pas un scoop. Mais venant de toi, je m'attendais à un peu plus de l'OED. C'est vraiment moi, je dois te dire un truc comme ça. Je ne t'ai jamais poignardé dans le dos. Non, mais tu n'as toujours pensé qu'à ta gueule et tu continues. Mais tu vas voir. Tu ne connais pas François aussi bien que moi. Tu vas t'en mordre les doigts. Tu pars déjà ? Eh oui. Avec le frais que tu vas te faire sur mon dos, je te laisse payer. Ah, madame Bassine, vous avez eu le temps de regarder le bilan comptable que je vous ai rendu ? Oui, 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 oui. Tout à fait. Alors, j'aurais simplement deux ou trois petits points à éclaircir avec vous. Très bien, on peut regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous pose des problèmes ? Dites-moi, Berthier, on se connaît depuis longtemps maintenant ? Ça fait un paquet d'années. Il faut que je vous demande quelque chose. Mais alors surtout, vous me répondez très honnêtement. Si vous me mentez, je le prendrai comme une offense personnelle. C'est à quel sujet ? Pensez-vous que je sois une personne égoïste et sans scrupules, capable d'écraser tout le monde pour arriver à ses fins ? Personne égoïste et sans scrupules ? Oui. Une arriviste qui fait passer ses propres intérêts avant ceux des autres, y compris ceux de ses amis. Enfin, pour parler d'une manière un peu plus triviale, une connasse, voilà. C'est une question un peu délicate. Vous voulez vraiment que je vous parle sincèrement ? Je vous le demande, Berthier. Je pense que... Je pense vraiment que c'est tout le contraire de ça. Vraiment ? Je trouve que vous êtes une patronne qui a toujours été dévouée, délicate, attentive. Je suis très contente que vous le reconnaissiez. D'ailleurs, je savais que je pouvais compter sur votre honnêteté. C'est normal. C'est curieux. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi mes proches ne le reconnaissent pas. C'est très curieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le bilan comptable ? Hein ? Le bilan ? Le bilan, ça peut attendre. Je vous ai assez embêté comme ça. D'ailleurs, M. Laumière devrait arriver d'une minute à l'autre. Merci, Berthier. Merci beaucoup. Oui, à nouveau. Oui, Clément, je ne t'embête pas longtemps. C'est parce que j'ai deux places pour la Traviata vendredi soir. Est-ce que ça te dirait d'y aller avec Jeannette ? Ah, merde, c'est con. Mais cette semaine, ça ne va pas être possible. C'est trop compliqué pour moi. En tout cas, c'est gentil d'avoir pensé à nous. Bon, écoute, tant pis, j'aurais essayé. Ouais. Mais c'est quoi le problème ? C'est Elisabeth qui ne peut plus venir, c'est ça ? Ben oui, ça fait des mois qu'on a ses places. Mais non, madame s'envole pour Zurich, tu parles. Elle me laisse sur le carreau, quoi. Ouais. Mais c'est parce que tu ne l'as pas accompagnée à son cocktail la semaine dernière. Elle t'en veut. Je vais te dire, s'il y avait vengeance, il y aura encore espoir. Non, non, non. Elle m'a carrément zappé. Elle a préféré s'envoler pour aller voir les banquiers en Suisse. Peut-être qu'elle se laisse embarquer dans le boulot et elle ne se rend pas compte que c'est pénible pour toi. Tu vois, je vais te dire, en fait, la Travillata, ce n'est pas n'importe quel opéra, bon sang. C'est une autre opéra, tu vois. C'est là-dessus qu'on s'était rencontrés. Pour rien au monde, avant, elle aurait loupé un truc pareil. Ah oui, mais ça, c'est les jouets du couple. Il y a des hauts, il y a des bas. Ne prends pas la tête avec ça, franchement. Bon, je ne me prends pas la tête. De toute façon, je suis un meuble, alors. Je t'aime. Tu peux encore changer ta vie. Vous abandonne pas, s'il te plaît. Je ne vous abandonne pas, comment tu peux dire un truc pareil ? Je vous aime plus que tout. Ne dis jamais ça, d'accord ? Alors, pars avec nous. Si tu te rends, t'éviteras pas la prison, je ne supporterai pas. Je vais coopérer avec eux au maximum. Si je les aide, ils m'aideront aussi tu à voir. C'est ce que tu avais dit avec le procureur. Regarde où on en est. Juliette, je ne veux pas élever cet enfant toute seule. Mais c'est pour vous que je le fais, Muriel. Je vous offrirai en vie normale et pour ça, je dois régler ma dette. Je n'ai pas le choix. Mais si tu l'as, c'est moi qui n'ai pas le choix. Tu m'as menti pour me faire venir ici. Tu ne m'as jamais dit ce que ça impliquait. Je sais que c'est dur. Mais toi et Thomas, vous m'avez changé. Et je ne veux plus de ma vie d'avant. Je vous aime et je veux être différent pour vous. Ok ? Et puis si ça veut dire ne plus nous voir. Mais ça ne va pas durer longtemps. On va se retrouver très vite, je te le promets. Arrête de faire comme si tu maîtrisais la situation. Tu n'en sais rien. Mon amour, fais-moi encore confiance. Une dernière fois, je t'en supplie. Ne me laisse pas. Il faut que je l'aille maintenant. Non. Non. Je объясne. Je tiens. Je tiens. Sous-titrage MFP. ... Muriel, il a fait le bon choix. Le bon choix ? Tu te fous de ma gueule, là ? Écoute, je sais que c'est difficile, mais s'il a fait tout ça, c'est pour vous offrir une vie meilleure. Justement, fais du confiance. Mais de quelle confiance tu parles ? Tu vois ma vie, là, maintenant ? Je comprends que tu l'enveuilles. Non, c'est à toi que j'en veux. En fait, à la base, il n'avait aucune intention de se rendre. C'est toi qui lui as monté la tête avec tes histoires. Sans toi, Thomas, il aurait un papa pour s'occuper de lui. Muriel Bernier, il n'aurait jamais rien fait pour Elliot. Il s'est servi de lui, c'est tout. L'erreur, c'est que moi, je vous ai fait confiance. À toi et à Elliot. Et maintenant, je n'ai plus rien. Tu n'as pas plus rien, Muriel. Moi, je suis là. Regarde-moi, moi, je suis là. Je suis là pour t'aider. Thomas est mon petit-fils et je ne vous laisserai pas tomber. Je ne veux pas de ton aide. Je ne veux pas de ton aide et je vais me débrouiller toute seule comme je l'ai toujours fait. Mais non ! Pousse-toi ! C'est ridicule. La raison de ma présence ici, ce n'est pas un simple accord entre deux entreprises. Je ne suis pas venu voir pour parler de transactions financières, de statut juridique, tout ça, je m'en fous. Non, pour moi, ce qui importe, c'est l'aventure qu'on va vivre ensemble. Parce que dans 15 jours, vous et moi, on joue dans la même équipe. Et c'est ça qui est important. L'équipe. Alors bien sûr, vous vous dites que je vous sors un joli discours avec des phrases toutes faites et qu'il n'y a rien derrière. Vous vous méfiez et vous avez raison. À votre place, un type comme moi me balancerait du « on fait tous partie d'une grande famille », je me dirais qu'il se fout de ma gueule. C'est ce que vous pensez, non ? Ouais. Mais ça, ça prouve que vous n'êtes pas cons. Et vu qu'on va bosser ensemble, ça m'arrange. Vous savez, moi, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. J'ai fait les marchés avec mon père quand j'étais gamin. J'étais là, debout, à 5h du mat, derrière mon stand, dans le froid, à me geler. Mais vous savez quoi ? Je suis très content d'avoir commencé là. Parce que je sais ce que c'est que le travail. Le vrai. Et aussi parce que j'ai appris la base de tout ce que je sais aujourd'hui. Le commerce, c'est deux choses. du travail acharné et surtout de l'humain. Monsieur le procureur adjoint, je vous présente Adiot-Fort. Bonjour, monsieur Faure. Bonjour. On m'a fait part des accusations que vous portez à l'encontre du procureur Vernier. J'aimerais éclaircir certains points avec vous. Je suis là pour ça. Parfait. Alors, on va commencer par le début, si vous le voulez bien. Quand et comment êtes-vous entré en contact avec le procureur la première fois ? Eh bien, j'ai commencé les infiltrations pour le procureur il y a maintenant 3 ans. Bon, voilà. Je pense que j'ai assez parlé. Alors maintenant, j'ai envie de vous entendre, vous aussi. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je vous écoute. Alors, on a entendu pas mal de choses sur des conflits que vous avez eus avec des salariés dans le passé et qui ont fini au prix d'homme. Donc, eh bien, on se demande comment vous comptez manager nos équipes ? Ouais, mais c'est important, ça. Vous avez raison. C'est quoi, votre prénom ? Karine. Karine. Elle a raison, Karine. C'est très important, ça. Vous savez, la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il y a des désaccords. Et quand on s'entend pas, parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Quand c'est arrivé, je l'ai très mal vécu, moi. Mais j'en ai tiré une leçon. Tout repose sur la communication et la confiance. C'est pour ça que c'est très important que je sois là aujourd'hui pour vous dire que la porte de mon bureau, quoi qu'il arrive, vous sera toujours ouverte. Si on arrive à se parler franchement et à se faire confiance, on n'aura jamais aucun problème. Vous vous redites quoi, jeune homme ? Je suis d'accord. Je suis très content qu'on ait eu ce petit échange tous ensemble. Vous ne voulez surtout pas qu'on parte sur de mauvaises bases. Maintenant, j'attends de découvrir les services que peut offrir cette magnifique entreprise. Merci à tous. Merci. Je ne pouvais pas faire un truc pareil à William et à Audie Chalon. Oui. Vous avez pris la bonne décision, effectivement. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver, maintenant ? Votre précédente condamnation a toujours cours. Le procureur vous avait obtenu du sursis et une liberté provisoire il y a deux ans pour que vous puissiez mener ces infiltrations. Mais en fuyant à l'étranger, vous avez annulé cet arrangement. Donc, je vais devoir purger la fin de ma peine. Oui. En plus de la condamnation qui s'y ajoutera pour votre évasion. Quoi ? Attendez-vous plaisanter ou quoi ? Je me suis rendu, je vous ai donné plein d'infos pour prouver que le proc est pourri. Oui, oui, effectivement. Et d'ailleurs, votre aide peut nous être très précieuse, mais je préférerais être clair avec vous. Ça n'effacera pas votre passé. Vous avez toujours une dette envers la justice française. D'accord. Vous êtes en train de me dire que je fais tout ça pour rien, quoi. Non. Je pense que le juge d'application des peines tiendra certainement compte du choix que vous avez fait après dans quelle mesure. Ça, je ne peux pas me prononcer à sa place. C'est entièrement à sa discrétion. Et pour Bernier, qu'est-ce qui va se passer ? Votre témoignage et les éléments que vous avez apportés sont substantiels, mais pas suffisants pour permettre sa mise en examen. C'est pour ça que j'ai encore besoin de vous. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On va monter une opération pour le pousser à s'incriminer. Ok. Vous voulez lui tendre un piège ? Vous êtes prêt à nous aider ? Oui. Je suis là pour ça, je vous ai dit. J'espère juste que le juge tiendra compte de ma bonne volonté. Bien. Audrey. Oui ? Bonsoir, c'est Elliot. Oh, c'est Elliot. Je sais bien que c'est vous, espèce d'abruti. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Ça fait des jours que je vous cours après. Et Muriel m'a fait passer le message que je suis navré d'avoir disparu comme ça. Eh bien, je m'en tape de vos excuses. Expliquez-moi ce qui s'est passé, c'est tout. Je n'en sais rien. Ok ? Je vous jure, j'ai enterré la dynamite comme prévu. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont rien trouvé pendant la perquise. C'est ça. Prenez-moi pour un confort. Mais je vous assure que c'est la vérité. La seule explication que j'ai, c'est que les chalons ont dû me voir quand j'ai enterré les explosifs et qu'ils les ont enlevés. Et quand j'ai vu que ça tournait mal, j'ai flippé, je me suis barré. Oh, vous avez flippé puis vous êtes parti ? Mais vous êtes vraiment un naze, fort. Vous êtes un naze. Quand je pense que je vous ai tendu la main, vous savez ce que vous méritez ? Que je vous laisse une bonne fois pour toutes dans votre merde, oui ? Non, non, je vous en supplie, faites pas ça. Ah bon ? Et qu'est-ce qui m'en empêche ? Je ferai tout pour m'attraper. D'accord ? J'ai une famille maintenant et compte sur moi. Je ne pourrai pas m'en sortir sans votre aide. Bon, écoutez-moi. Je vais vous donner une dernière chance. Merci. Merci infiniment. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Pas maintenant. Demain, on rendez-vous habituel et soyez à l'heure. Ok. Je ne suis pas certaine que ce soit une très bonne idée d'aller en frontale avec Bastide. Mais alors quoi ? Tu préfères avoir Lomière ? Qui collabore ou pas ? Il va aller en prison. Mais ça, on n'en sait rien. Ne me demande pas de choisir un camp. Je te parle de ton avenir, Boris. Bon, bah... Je suis prêt. De plus, d'hui... On n' Aujourd'hui... … C'est parti.